Bonjour les Balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 juillet. Je vais d'abord prendre quelques secondes pour remercier les personnes qui like, qui commentent et qui s'abonnent. Merci beaucoup. Alors, pour vous les Balances pour cette semaine, c'est la magnifique énergie du 10 de denier. Le 10 de denier, c'est un symbole tellement fort que malgré les défis, les revers, les obstacles, on accomplit quelque chose. Là, il y a un accomplissement dans votre parcours, les Balances. C'est vraiment... Alors, ça peut être un avancement de carrière, ça peut être des économies plus solides, ça peut être un environnement familial stable, ça peut être une relation à long terme. C'est vraiment... On peut être, effectivement, libérer de problèmes d'argent avec le 10 de denier, investir à longue échéance dans quelque chose, ça peut être un patrimoine familial, ça peut être un héritage, ça peut être une société, bien évidemment. C'est un investissement à long terme, le 10 de denier. C'est vraiment ça. Alors, pour vous les Balances, dans cette guidance, j'ai le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le fait de... On travaille sur quelque chose. Là, il y a des Balances qui travaillent sur quelque chose. Voilà. Qui sont en train de réaliser quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes en train de créer votre entreprise ? Est-ce que vous avez mis un projet en place ? Est-ce qu'on a vraiment avec le 3 de denier les compétences nécessaires pour faire ce que l'on a envie de faire ? Il y a un projet qui est en bonne voie pour vous les Balances. Le 3 de denier, c'est une carte d'encouragement. On ne laisse pas la désillusion toucher son enthousiasme. Vos rêves, certains de vos rêves, ou un de vos rêves peut être réalisé en échange de persévérance, de détermination et d'effort. Il y a vraiment quelque chose qui va se produire d'une manière tangible. Argent, emploi, formation, création d'entreprise, peu importe. On peut avoir une promotion. On peut obtenir un diplôme avec le 3 de denier. C'est aussi possible. Après, avec le 3 de denier, on peut signer un contrat. Un partenariat aussi. Quoi qu'il en soit, pour vous, les Balances, avec la papesse, la papesse, c'est la pondération, l'intuition, l'expérience. Vous voyez ? La papesse, elle sait prendre son mal en patience. Si vous êtes en train de travailler sur quelque chose ou lancer quelque chose, la papesse, elle ne fait rien, la va vite. Elle prend son mal en patience, la papesse. Elle a une compréhension profonde et intuitive. Faites confiance à votre voix intérieure avec la papesse. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous, les Balances, dans votre vie. Dans un domaine de votre vie, bien évidemment. Quelque chose qui est en train de changer. Pour moi, il y a des Balances qui vont vraiment retrouver de la stabilité. C'est vraiment ça. De l'harmonie dans leur vie. C'est vraiment ça pour moi. On ne va plus être dans l'insécurité. Si certaines Balances se sentaient dans l'insécurité, ça ne va plus être le cas. Il n'y a plus de conflits. Il n'y a plus d'insécurité. Il n'y a plus tout ça dans cette guidance. Pour moi, les Balances, vous allez vraiment vers le succès, vers la joie, l'abondance, l'épanouissement. La joie de vivre. Les relations sont chaleureuses. L'amour peut être au rendez-vous. Ça peut être, bien évidemment, une réussite sur un projet. C'est vraiment ça. Vous allez gagner en assurance les Balances. Dans cette guidance, c'est ça. On gagne en assurance. Vous êtes sur la bonne voie pour atteindre un objectif. C'est vraiment ça ? C'est le soleil, l'étoile. Non mais vraiment, l'optimisme, la protection, la confiance en l'avenir, l'espoir. L'espoir. Vous devez avoir foi et confiance. Il y a un avenir meilleur qui vous attend. Peu importe le domaine. Vous avez peut-être, oui, enduré des défis, traversé des périodes difficiles. Là, quelque chose se transforme. Quelque chose change pour vous. Croyez en vous. Croyez en vous. On peut compter sur sa bonne étoile. Les perspectives sont bonnes. On ne doute plus de rien. On ne doute plus de rien. Peut-être qu'on a été prudent. Si on crée son entreprise, on a peut-être été très prudent avant de lancer, de créer son entreprise. Mais là, pour moi, vous réussissez les Balances. vous réussissez quelque chose. Avec le roi de Denier, le roi de Denier, c'est pareil. C'est l'abondance, la sécurité, la stabilité. C'est l'accomplissement de quelque chose, d'une entreprise, d'un investissement. Le roi de Denier, il indique qu'on a eu, qu'on doit avoir une approche méthodique, planifiée et réfléchie de quelque chose. Et pour moi, vous allez vers un succès, les Balances. Pour moi, vous allez vers un succès. C'est vraiment ça. Le roi de Denier, il a un bon statut. Le roi de Denier, il maîtrise les affaires. Vous voyez ? C'est ça. Et avec le roi de Denier, on dit qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vous apporte quelque chose sur un plateau d'argent. On fait des efforts pour se l'offrir. C'est ça aussi le roi de Denier. Mais moi, je pense que c'est ce que vous faites. Je pense que c'est ce que vous faites déjà. Le roi de Denier, c'est aussi l'entrepreneur. Le roi de Denier, tout ce qu'il touche, se transforme en or. Voilà. C'est ça le roi de Denier. Et avec le droit de couple, c'est pareil. Le droit de couple, il annonce une période très sociable. il y a des relations qui sont harmonieuses. On peut célébrer quelque chose avec le droit de couple. Ça indique la fin, la conclusion d'un problème, le droit de couple aussi. Il y a des tensions qui se dénouent, on lâche la pression. C'est vraiment ça pour vous. Le partage, la joie, les amitiés, la famille. Vous réussissez un projet, vous pouvez fêter ça avec des amis, avec de la famille. C'est aussi possible pour vous, les balances. Mais là, vraiment, pour moi, il n'y a plus de déception. Il n'y a plus de dispute. s'il y en avait. Tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Mais elle est vraiment extrêmement positive pour vous, cette guidance, les balances. Avec la reine d'épée, en deux de paquet, la reine d'épée, elle est intelligente. Elle planifie les choses. Elle est indépendante. La reine d'épée. Voilà. La reine d'épée, moi, je pense qu'il y a des balances, certaines balances. Moi, je pense que vous avez remis de l'ordre dans votre vie ou vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie. C'est vraiment ça. Vous recadrez une situation. C'est vraiment ça. Là, il y a des balances qui ont évolué ou qui sont en train d'évoluer. Pour moi, c'est ça. Cette guidance, c'est ça pour vous. Peut-être que vous avez coupé des liens avec certaines personnes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. C'est aussi une possibilité. Si vous étiez dans des conflits ou des désaccords peut-être avec certaines personnes, bam, on coupe. C'est terminé. Parce que vous, vous voulez avancer, vous voulez évoluer. C'est ça pour vous. Et on s'en fout. J'ai l'impression qu'il y a des balances là qui se foutent du jugement des autres, des médisances. C'est terminé. Pour moi, je le répète, pour la trentième fois, les balances, il y a un succès pour vous. Il y a une réussite. Il y a de la joie, il y a de l'abondance, du bonheur, de l'épanouissement. Il y a tout. Il y a tout dans cette guidance pour vous, les balances. Dans cette guidance, ce n'est pas compliqué. Tout est positif. Je n'ai pas une carte négative pour vous. Avec le 6 de coupe et la reine d'épée, effectivement, on peut avoir coupé, coupé avec certaines habitudes, coupé avec un ancien travail, coupé avec une relation, peu importe. Mais ça peut être ça, effectivement, le 6 de coupe. On ne vit plus dans le passé. On coupe. On n'est plus dans l'indécision. On n'est plus dans les remords. C'est terminé, fini. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Pour moi, il y a des balances vraiment que vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Il y a de nouvelles perspectives pour vous. C'est vraiment ça. Il y a de nouvelles perspectives pour vous. On peut lancer son entreprise, mais peu importe. Peu importe. Il y a vraiment... Il y a quelque chose pour vous, les balances, qui va avoir de belles conséquences. Voilà. Peu importe le domaine. Allez, je prends encore une carte pour vous, les balances. Allez. Pour les balances du 4 au 10 juillet. Balance 4 au 10 juillet. Balance 4 au 10 juillet. Balance 4 au 10 juillet. Allez. Pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on a ? En deux paquets, je vous montre, j'ai le bon numéro. Voilà. On est de plus en plus en phase avec soi-même parce qu'on s'écoute. Je l'ai dit avec la papesse. On écoute son intuition. De toute façon, la papesse, elle sait. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Voilà. On s'écoute au-delà des opinions tranchées de ses amis et de sa famille pour être en phase avec soi-même. Continue et tu feras des étincelles. Oui, je le répète, il y a quelque chose qui aura de belles conséquences pour vous. Les balances 4 au 10 juillet. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, ben voilà, ça continue, c'est positif. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Oui, il y a quelque chose de très favorable pour vous, de très positif pour vous. Soyez optimistes, ne doutez plus de rien et ne doutez sûrement pas de vous. Certainement pas de vous, c'est plus joli. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine parce qu'elle va être belle cette semaine. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.